Je parle anglais comme un anglais. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, sûrement un petit peu plus courte que d'ordinaire, mais celle-ci va traiter de 10 expressions qu'on appelle idiomatiques ou expressions toutes faites, transformées du français à l'anglais et que vous pouvez utiliser dans les conversations, dans vos devoirs ou bien dans vos débats. Voilà. Allez, c'est parti pour la première. J'ai choisi une expression plutôt très populaire. Vous savez, quand on se parle entre copains, qu'il vous arrive quelque chose, une tuile ou autre, on dit « bienvenue au club ». En anglais, « bienvenue au club », ça va faire « join the club ». Je vous laisse aussi mettre pause sur la vidéo pour pouvoir répéter « join the club ». Bienvenue au club. Une deuxième expression idiomatique ou une expression toute faite en anglais, ça va aussi à utiliser couramment. Je donne ma langue au chat. En fait, vous savez bien que vous ne donnez pas votre langue au chat. C'est une expression qui veut dire « bon, allez, vas-y, dis-moi la solution parce que là, je ne trouve pas ». Eh bien, en anglais, c'est plutôt le fait d'abandonner la recherche de la solution plutôt qu'il n'y a pas du tout de relation entre une langue et un chat. Donner sa langue au chat en anglais, c'est « I give up ». « I give up ». « To give up » en anglais, c'est « abandonner, laisser tomber, ne plus chercher ». « I give up ». Je donne ma langue au chat. « I give up ». La troisième expression, c'est aussi une expression très française quand on dit « Allah, c'est l'apothérose » ou on dit plutôt « c'est la cerise sur le gâteau ». Les anglais ont une expression un peu similaire. Ce n'est pas la cerise qui est sur le gâteau, c'est la glace, le côté, le nappage glacé. Ils disent « This is the icing on the cake ». Ensuite, la quatrième expression, c'est quand on a la marre d'expliquer à quelqu'un et qu'on lui dit « c'est bon, allez, débrouille-toi tout seul ». Débrouille-toi tout seul. Et là, ce sera « You are left to sink or swim ». Mot à mot, je vous laisse te noyer ou nager. « I left you to sink or swim ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. La cinquième expression populaire, on peut dire « Ah oui, tous les moyens sont bons pour arriver à nos fins ». « Tous les moyens sont bons ». Les anglais vont plutôt dire « Tout est bon ». « Tout va bien ». « Anything goes ». « Anything goes ». « Anything goes ». « Anything goes ». « Tous les moyens sont bons ». Sixième expression idiomatique, « Passons aux choses sérieuses ». Ah oui, ça va aussi aller bien. « Passons aux choses sérieuses », ce sera plutôt « Let's get down in business ». « Passons aux choses sérieuses ». « Let's get down in business ». Plutôt pas facile à dire, d'ailleurs, aujourd'hui, il y a croche. Septième expression idiomatique que je vous propose, quand on a une grosse difficulté à régler et qu'on dit « Oh là là, c'est pas de la tarte ». « C'est pas de la tarte ». Les anglais vont comparer ça plutôt à un « picnic ». « It's no picnic ». « It's no picnic ». « Ce n'est pas de la tarte ». Une expression idiomatique qui revient souvent aussi chez les anglais et que l'on emploie beaucoup en français. « Il pleut comme vache qui pisse ». Je sais que ça fait un peu familier, mais c'est très usité en France et en Angleterre. « C'est pas les vaches, c'est plutôt les chats et les chiens ». « Il pleut des chats et des chiens ». Voilà comment ils traduisent. « It's raining cats and dogs ». « It's raining cats and dogs ». « Il pleut littéralement des chats et des chiens ». C'était la huitième expression. La neuvième, je l'apprends souvent pour moi, quand je dis « J'adore raconter des blagues ». « J'adore raconter des blagues ». On va dire « I love cracking jokes ». « I love cracking jokes ». « Cracking », « C-R-A-C-K-I-N-G ». « I love cracking jokes ». Ça veut dire que j'adore faire des blagues tout le temps, je suis inarrêtable. Et la dernière, c'est plutôt un clin d'œil pour mes cavalières de danse, pour un peu me moquer, mais avec un effet double, c'est-à-dire qu'en général, j'ai des cavalières de très très grande qualité, mais pour faire un peu rire l'audience, je dis « un danse comme un pied ». « Un danse comme un pied » en anglais, c'est plutôt « elle a deux pieds gauches ». C'est ça qu'ils vont dire. « She's got two left feet ». « She's got two left feet ». Là, vous avez vos dix expressions idiomatiques, dix expressions toutes faites, sur la chaîne « Je parle anglais comme un anglais ». C'était plutôt le côté ludique de la chose aujourd'hui. Je vous propose encore une fois de m'écrire à pierrebrunel849.com si vous avez besoin d'autres vidéos qui parlent de sujets très particuliers lorsque vous rencontrez des problèmes à l'anglais oral, on en fera plein. Et puis, pensez à vous abonner, à faire abonner vos amis, et je vous dis « Bye bye, see you soon, à bientôt, see you soon, bye ». Bye.